L'Everest, le plus haut sommet de notre planète, incarne depuis des décennies un défi de taille pour les alpinistes et les explorateurs du monde entier. Située au cœur de l'Himalaya, cette montagne de 8848 mètres d'altitude fascine par sa complexité et sa grandeur. Ça fait quelques mois maintenant que l'Everest est devenu un sujet principal de l'internet français grâce à Inox, donc j'imagine que maintenant vous savez à peu près où le situer, mais je vous la refais rapidement pour ceux du fond qui n'ont pas bien suivi. L'Everest, également connu sous le nom de Sagarmata au Népal ou de Shumulugma au Tibet, se trouve dans la chaîne de l'Himalaya, située justement entre la frontière de ces deux pays. Même s'il y a quelques références à l'Himalaya dans des textes sacrés ou des récits de voyage, c'est seulement au début du XIXe siècle que les premières expéditions commencent pour essayer de cartographier la zone. C'est des cartographes et des géographes britanniques qui vont être envoyés en premier, sauf qu'en fait arrivé sur place, ils se rendent très vite compte que la zone est très compliquée d'accès, et donc pendant très longtemps, l'Everest va rester inexplorée. Et c'est seulement à partir du XXe siècle que les premières expéditions sérieuses d'ascension commencent. En 1921, le Royal Geographic Society britannique, qui est en gros une société d'enseignement de la géographie dans le monde, décide d'organiser une expédition dans le but d'étudier les possibilités d'ascension de l'Everest. Donc à ce moment-là, le but premier, c'est pas d'atteindre le sommet, mais plutôt de cartographier toute la zone pour voir s'il est possible, ou non, de gravir cette montagne. Et à ce moment-là, l'expédition n'arrive en effet pas à atteindre le sommet. Par contre, tout le travail qu'ils ont fait est très très précieux, et du coup, ça leur permet d'envisager des futures tentatives. Et d'ailleurs, ça ne tarte pas, puisque dès l'année d'après, donc en 1922, une seconde expédition prend la route de l'Everest. Malheureusement, cette fois-là, ils n'arrivent pas non plus à atteindre le sommet, puisqu'ils font face à des conditions météorologiques extrêmes. Mais il en faut un peu plus pour les décourager. Alors ils vont quand même attendre quelques années, plus de 30 ans quand même, mais en 1953, une troisième expédition prend la route de l'Everest. Et comme on dit, la troisième fois est toujours la bonne. Même si toute l'expédition n'arrive pas jusqu'au sommet, les alpinistes Sir Edmund Hillary, originaires de Nouvelle-Zélande, et Tenzing Norgwe, originaires du Népal, marquent l'histoire de l'alpinisme en devenant les deux premières personnes à atteindre le sommet de l'Everest. Depuis, l'Everest est devenu un symbole fort de courage et de détermination, attirant chaque année des milliers d'alpinistes du monde entier. Mais derrière tout ça, se cache une toute autre image. Tous les ans, un nombre non négligeable de personnes perdent la vie en tentant de conquérir l'Everest. On se parle d'un taux de mortalité d'environ 1,2%, ce qui vous paraît sûrement pas énorme, mais ça représente 323 morts depuis en gros 100 ans, ce qui en fait un des sommets les plus meurtriers. Alors attention, il y a des sommets bien plus dangereux, qui ont un taux de mortalité bien plus élevé, mais qui ont un nombre de morts moins élevé. C'est tout simplement parce qu'il y a bien plus de gens qui essayent de le gravir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il n'est pas réputé pour être complexe. Donc par rapport à d'autres sommets qui sont très compliqués techniquement, celui-ci est plus accessible, et donc pour les alpinistes qui veulent se faire un défi, c'est souvent celui qui est choisi. Et la deuxième raison, c'est que justement, en fait, quand on dit qu'il n'est pas complexe et plus accessible, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, il est très accessible, et que tout le monde peut le faire un peu si on s'entraîne. Et donc il y a de plus en plus de gens qui le tentent, sans être expérimentés, sans être entraînés, et donc forcément, ça produit des catastrophes. À titre de comparaison, je vais quand même vous donner les 5 sommets avec les taux de mortalité les plus élevés, et vous allez voir, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Pour le sommet Anapurna, et ses 8091 mètres d'altitude au Népal, le taux de mortalité est presque de 30% pour environ 70 décès. Pour le sommet Kanshenjunga, et ses 8586 mètres d'altitude, qui est situé entre l'Indé et le Népal, qui a un taux de mortalité également autour de 30% pour environ 50 décès. Vous avez également le sommet K2, et ses 8611 mètres d'altitude au Pakistan, qui a un taux de mortalité d'un peu plus de 20% pour environ 90 décès. Vous avez le sommet Dolaghiri, et ses 8160 mètres d'altitude au Népal, qui a un taux de mortalité d'un peu plus de 20% également, et environ 80 décès. Et pour finir, vous avez le sommet Nanga Parbat, et ses 8126 mètres d'altitude au Pakistan, qui a un taux de mortalité d'un peu plus de 20% également, pour environ 70 décès. Vous avez sûrement remarqué un petit point commun entre ces sommets, ils sont tous très hauts. Et à ces altitudes, l'air se raréfie, ce qui réduit la pression atmosphérique et la quantité d'oxygène disponible. Et ce manque d'oxygène appelé hypoxie peut entraîner tout un tas de symptômes pas très cools, allant de simples maux de tête jusqu'à des troubles cognitifs plutôt graves. Dans les cas les plus critiques, ça peut provoquer des œdèmes pulmonaires ou cérébraux, qui sont potentiellement mortels s'ils ne sont pas traités à temps. Et si on revient sur l'Everest, il y a une zone qui est située environ à partir du 8000 mètres d'altitude, qui s'appelle zone de la mort, exactement pour ces raisons-là. A cet endroit, les alpinistes sont confrontés à des niveaux d'oxygène tellement bas qu'ils ont du mal à maintenir leur fonctionnement physique et mental. Les risques de mal des montagnes, d'hypothermie et d'œdème, y sont particulièrement élevés. En plus des conditions physiques, sur cette montagne, les alpinistes sont également confrontés à des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents violents, des éboulements ou encore des chutes de neige. Et le dernier point qu'il ne faut pas sous-estimer, même si l'Everest n'est pas particulièrement réputé pour être une montagne technique, c'est le terrain lui-même. Et même avec une préparation minutieuse et une grande expérience, vous n'êtes jamais à l'abri de ces dangers. Pour vous donner une idée de ce que représentent ces dangers sur l'Everest, je vous partage une répartition des causes des morts. 70% des décès sont attribués au mal des montagnes, à l'épuisement et aux engelures. 25% sont dus à des chutes et 5% à des causes liées au terrain, telles que les avalanches ou l'effondrement d'une pierre. Et si on regarde de plus près les morts, on se rend compte que ça touche à peu près tout le monde. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, les statistiques montrent peu de différence quant à la réussite, même si l'expérience des grimpeurs plus âgés semble leur donner un léger avantage. Mais l'expérience ne leur permet pas d'être invincible face à la montagne et parmi tous les morts, il y a des alpinistes pourtant reconnus. Commençons par le cas George Mallory. George Mallory, c'est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de l'alpinisme sur l'Everest. Alpiniste britannique, il a participé à plusieurs expéditions dans les Alpes et dans l'Himalaya avant de se lancer à la conquête de l'Everest. En 1921, il est sélectionné pour participer à l'expédition britannique dont je vous ai parlé en début de vidéo. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, ils n'atteignent pas le sommet mais par contre, ils arrivent à cartographier une bonne partie de la région. Et comme lui, son objectif, c'est d'arriver tout en haut, il repart pour une expédition en 1922 puis en 1924. Et c'est au moment de sa troisième tentative, en 1924 donc, que Mallory disparaît dans des circonstances mystérieuses. Le 8 juin 1924, lui et son compagnon Andrew Irvine sont aperçus pas très loin du sommet. Et malheureusement, c'est la dernière fois qu'ils seront vus en vie. Sauf que leur disparition a déclenché pas mal de discussions sur leur sort et surtout sur le fait qu'ils aient réussi, ou non, à atteindre le sommet. Parce que je vous le rappelle, à cette date-là, personne n'a encore réussi à le faire. La première réussite date de 1953 et là, on est en 1924. Donc si les deux alpinistes ont réussi à atteindre les sommets avant de disparaître, bah ça change tout pour l'histoire de l'alpinisme sur l'Everest. Donc tout ça, ça laisse un flou et au final, on ne sait pas vraiment qui est la première personne qui a posé son pied sur le sommet de l'Everest. Et la découverte du corps de Mallory en 1999 relance le débat. Sa fille raconte que lorsqu'il est parti, il avait mis une photo de sa femme dans sa poche et qu'il avait pour objectif de la poser sur le sommet de l'Everest. Sauf que quand il a été retrouvé, son corps était encore intact, ses vêtements également, mais il n'y avait aucune trace de la photo. Ce qui laisse supposer qu'il a réussi à atteindre le sommet, qu'il a déposé la photo et qu'il est mort lors de la descente. Mais en vrai, il peut s'être passé tellement d'autres choses qu'on n'aura probablement jamais la réponse. Quoi qu'il en soit, le nom de Mallory continue de fasciner et d'inspirer des alpinistes du monde entier et il y en a même qui prévoit des expéditions dans le but de trouver des indices pour découvrir ce qui s'est passé ce jour-là. Et ce n'est pas le seul nom dont on entend parler quand on parle de l'Everest. Vous avez peut-être déjà également entendu parler du nom de Rob Hall. Rob, lui, il vient de Nouvelle-Zélande et c'est un alpiniste expérimenté. Il a accompli pas mal d'exploits avec son partenaire Garibald, dont par exemple l'ascension des Sept Sommets en un temps record. L'ascension des Sept Sommets, c'est en gros un défi d'alpiniste qui consiste à gravir les plus hauts sommets des Sept continents. L'Everest pour l'Asie avec ses 8 848 mètres d'altitude, la Concagua pour l'Amérique du Sud avec ses 6 962 mètres d'altitude, le Denali pour l'Amérique du Nord avec ses 6 190 mètres d'altitude, le Kilimanjaro pour l'Afrique avec ses 5 895 mètres d'altitude, l'Elbrouz pour l'Europe avec ses 5 642 mètres d'altitude, le Mont Vinson pour l'Antarctique avec ses 4892 mètres d'altitude et le Punkak Jaya pour l'Océanie avec ses 4884 mètres d'altitude. Mais Rob et Gary sont surtout connus puisqu'ils ont monté ensemble une entreprise d'organisation d'expédition qui fonctionne plutôt bien puisqu'ils sont reconnus pour leur succès. En 1996, Rob part justement pour une expédition accompagnée de 8 clients et de 2 autres guides. Le début de l'ascension se passe plutôt bien mais alors qu'ils approchent du sommet, ils sont confrontés à 2-3 petits soucis qui leur fait perdre du temps. Comme je vous le disais en début de vidéo, les conditions physiques en altitude sont assez rudes et donc forcément chaque petit retard entraîne de la fatigue supplémentaire. Mais malgré les signes d'épuisement de son groupe, Rob décide de continuer l'ascension vers le sommet. Malheureusement, alors qu'il continue de grimper, une tempête de neige arrive ce qui rend la montée impossible et la descente très compliquée également. A cause du manque d'oxygène, ils ne peuvent pas se permettre de rester sur place et d'attendre que la tempête se termine pour reprendre leur chemin. Mais il y a une personne du groupe qui est très mal en point et qui ne peut plus marcher. Rob qui se sent peut-être un peu coupable décide de rester sur place avec lui pendant que les deux autres guides descendent avec le reste du groupe. Mais malgré ses efforts, son client finit par décéder et il se retrouve donc très vite tout seul, isolé, confronté à des conditions extrêmes. Pendant plus de 30 heures, il lutte pour sa survie, il a même des contacts radio réguliers avec les postes de secours mais malheureusement, au bout d'un moment, les communications cessent et personne ne le reverra jamais vivant. Et ce n'est malheureusement pas la seule personne qui meurt ce jour-là. En tout, 12 personnes perdent la vie le 10 mai 1996, ce qui fait de cette journée l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'ascension de l'Everest. Et évidemment, c'est également une histoire qui vient rappeler que peu importe l'expérience, l'ascension de l'Everest reste quelque chose de dangereux. Et d'ailleurs, la dernière histoire que je vais vous raconter ne fait que confirmer cela. David Sharpe est un alpiniste britannique qui entreprend l'ascension de l'Everest en 2006. Mais comme lui, apparemment, il n'a pas envie de faire comme tout le monde, il décide de le faire tout seul et en plus de ça, sans assistance pour l'oxygène. Donc le 15 mai 2006, il se met en route vers l'Everest. Tout se passe plutôt bien dans le début de l'ascension, mais il y a quelque chose qui a dû poser problème à un moment, puisqu'il est aperçu en grande détresse vers le sommet de la montagne. Et en vrai, à cette hauteur-là, il n'y a pas tellement de doute, il est très probablement victime du mal des montagnes et ou d'hypotherme. Comme ce jour-là, il est parti plutôt tard du campement, il croise pas mal de personnes qui sont en train de redescendre l'Everest après avoir atteint le sommet. Il y a quelques personnes qui l'aperçoivent, il s'est réfugié dans une grotte et donc certaines d'entre elles décident de s'arrêter et de lui prêter un petit peu de leur réserve d'oxygène. Sauf que ça ne suffit pas à le remettre sur pied, il ne peut toujours pas marcher, donc à chaque fois, les personnes qui s'arrêtent pour lui donner un petit peu d'oxygène, en fait, elles reprennent leur chemin sans l'aider plus que ça. Il y en a d'autres qui essayent quelque chose d'autre, ils le prennent et ils le sortent de la grotte pour le mettre au soleil et ils espèrent que ça va un petit peu le réchauffer pour qu'il puisse reprendre sa descente. Sauf que malheureusement, ça ne suffit pas non plus, donc la plupart des personnes qui s'arrêtent pour l'aider reprennent leur chemin aussitôt et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'en fait, la majorité des personnes ne s'arrêtent même pas en passant devant lui. Et malheureusement, comme personne ne prend vraiment le temps de l'aider, il finit par mourir tout seul sur la montagne. Alors je sais, il y en a plein qui vont dire que c'est normal, que quand on s'engage à faire l'Everest, on sait qu'on peut mourir, mais je sais pas, en fait, moi je trouve ça vachement glauque, je trouve que ça pose que c'est pas le seul problème éthique en fait. Vous le savez peut-être déjà, mais les corps des personnes dont je vous ai parlé, ainsi que la quasi-totalité de ceux qui sont morts sur la montagne, ben se trouvent encore sur la montagne en fait. Les sauveteurs qui se portent volontaires pour aller chercher les corps, ben en fait, ils sont confrontés exactement au même problème que les alpinistes. Déjà, il y a les problèmes de terrain, mais il y a aussi les problèmes physiques qui fait que c'est déjà dur de se supporter soi-même. Donc y aller pour demander un effort physique à notre corps pour sauver une autre personne, ben c'est quasi impossible et ben en fait, eux-mêmes risquent leur vie en faisant ça. Donc c'est pour ça que la majorité des corps sont laissés sur place. Mais en plus de ça, comme si c'était pas déjà assez glauque, ben en fait, c'est devenu des repères pour les alpinistes. Comme c'est plutôt difficile de se repérer dans la montagne puisque tout est blanc, que la visibilité, elle est réduite, ben en fait, dès qu'il y a une petite tâche de couleur par exemple, ça rend la chose un petit peu plus simple. Et du coup, il y a pas mal de repères liés au corps qui sont devenus assez connus. Donc vous pouvez par exemple retrouver Green Boots à la forme qu'il a avec ses bras. Vous avez aussi la belle au bois dormant ou la belle endormie, je ne sais plus, qui est un cadavre de femme. Enfin, je trouve ça assez glauque quand même. Donc comme je le disais juste avant, je trouve que sur ce point-là, il y a également un petit problème d'éthique. Je comprends le besoin de se repérer, mais je trouve ça très bizarre d'appeler des gens en fonction de leurs vêtements alors que c'est des cadavres. Enfin, je trouve ça vraiment très bizarre. Ça déshumanise complètement les personnes. Et en fait, c'est un peu comme si dès qu'on mettait le pied sur l'Everest, on n'était plus humain. Enfin, il n'y a plus que notre vie qui compte et autour, ce n'est pas grave. Et en plus de ça, si on veut prendre un peu de recul émotionnel sur la chose, au-delà de la question éthique, ça pose aussi des questions environnementales puisque les corps, ils restent là. Et donc, ok, ils se dégradent à une vitesse assez lente parce qu'il y a le froid, tout ça, la préservation, mais ça pourrit quand même les sols. Et puis, en fait, il y a leurs vêtements, leurs chaussures, tout le côté plastique et tout qui pourrit aussi le sol. Donc, même pour la région, en vrai, c'est pas ouf. Alors, je vais quand même préciser que le but de la vidéo, ce n'est pas de taper sur les alpinistes ni sur les explorateurs qui vont essayer de monter l'Everest. C'est simplement de rappeler que ce n'est pas seulement une montagne à gravir, c'est un environnement qui reste dangereux, même quand on est expérimenté, même quand on est professionnel. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une des montagnes les plus meurtrières, non pas parce que c'est la plus complexe, mais surtout parce que c'est l'une des plus touristiques parmi les sommets un peu hauts. Et du coup, je trouvais ça important de dire que malgré l'engouement qu'il y a autour, il faut savoir rester humble face à la nature. Et je vais terminer cette vidéo de manière beaucoup plus positive, en souhaitant bon courage à Inox, évidemment, mais aussi à tous les autres alpinistes et tous les autres aventuriers qui vont tenter de relever le défi cette année ou les années suivantes. Je vais faire très vite pour la outro parce que je sais que la plupart des personnes sont déjà parties, mais pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu sous la vidéo et un commentaire si ça vous fait plaisir. Et moi, en échange, je vous prépare la prochaine vidéo très rapidement. Ciao, ciao !